Salut Gérard, est-ce que tu peux nous dire un peu ce qu'ont fait les bidons depuis un an, depuis les dernières ? Ils ont continué gentiment leur pérégrination dans le cadre de leur mandat, de leur mission je dirais presque, à savoir de faire des animations, de valoriser le patrimoine. Ils sont beaucoup allés et continuent à aller dans la Drôme des Collines, Valence, Tain-Lermitage, Romand, pour un projet qui doit montrer le lien qui existe entre le monde de la campagne et le monde de la ville. Le projet s'appelle Ville-Campagne, ils sont allés en Normandie, ils sont allés dans la vallée de Chevreuse, invités par le parc naturel régional pour une valorisation de sites, où sur chacun des sites on avait proposé, le parc avait organisé tout ça, et proposé à des gens de venir porter des bidons et s'inscrire un petit peu dans cette démarche artistique de l'an d'art. Ça a très bien fonctionné. Les comptes à mines, j'étais venu l'année dernière, que ça s'était bien passé aussi, et que je suis content d'y être revenu ici dans le cadre de ce combat des reines, puisque je m'intéresse aussi à travers ma situation au monde rural et en particulier à la vache, et que j'ai couru les vaches dans toutes les races, toutes les espèces, dans tous les comices, dans toutes les manifestations, pour faire un livre qui est ici d'ailleurs en démonstration. Les bidons se plaisent aux comptamines, c'est un petit peu aussi, il faut qu'ils plaisent aux gens des comptamines. Il semblerait que là j'ai été bien reçu à la fois la première fois et puis cette fois aussi.